Alors, bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Merci d'être aussi nombreux pour assister à la clôture de ce colloque, à la grande conférence qu'il va prononcer dans quelques minutes Gilles Gagné. C'est un immense plaisir pour nous de l'avoir comme grand conférencier. Je vous fais une confidence, on a dû lui forcer la main un peu pour qu'il accepte d'être grand conférencier, pour des raisons qui sont les siennes, j'imagine. Mais, on tenait à l'avoir comme grand conférencier, puis je vais vous expliquer pourquoi, même si Gilles aurait souhaité que je dise, mesdames, messieurs, Gilles Gagné, professeur de sociologie à l'Université Laval. Le voici. Merci. Non. Voyez-vous, Gilles, c'est devenu, à notre avis, c'est devenu l'interlocuteur privilégié de Michel Frétag, au fil des ans, ceux qui ont lu d'un couvert à l'autre l'abîme de la liberté. Vous avez remarqué combien de fois Michel lui fait référence, 20-25 fois, si j'ai bien compté. Il y en aurait eu plus si Michel n'en avait pas enlevé, d'après ce que j'ai appris. C'est devenu un interlocuteur privilégié, puis bon, c'est pas, il n'y a rien là d'honorifique, il n'y a rien là de fleur lancée à Gilles, c'est que ça reflète quelque chose qui compte pour nous. À quoi s'intéresse Gilles Gagné, au fond, dans sa sociologie, dans son enseignement, à peu près à tous les domaines? Il y a écrit sur le droit, sur l'économie en général, sur le libre-échange, sur le Québec comme société globale, sur la génération X, sur la base sociale de l'appui au référendum, sur la famille, etc., 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 sur la globalisation. Voyez-vous, sur l'université, on attend tous avec impatience l'ouvrage sur l'université. Il se trouve simplement que ce que Gilles Gagné a écrit au fil des ans est important pour nous. Et puis, la position d'interlocuteur privilégié, Michel écrivait toujours dans sa tête à Gilles Gagné, dans le fond, c'est quelque chose qui est objectif, ça, ça n'y appartient pas à Gilles. C'est quelque chose qui est objectif, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on apprécie, c'est quelque chose qu'on reconnaît, et ça laisse soi que Gilles soit ici, en conférence de clôture. J'arrête là-dessus. Gilles Gagné. Juste une... Est-ce que je peux réagir à ta présence? Tu as le droit. Ça se trouve à décrire comme fétiche, ce qui, pour moi, s'est présenté comme amitié, mais... Bon. Mais... Ce que je veux faire, pour commencer, c'est remercier du fond du cœur les organisateurs du colloque. Daniel, en faisant la liste des organisateurs, il m'a nommé, mais je n'étais pas là. Je ne m'en suis pas occupé. C'est Éric Martin, Jacques Moscoteau, Gilles Labelle, Daniel Dagenais. Il faut bien que j'oublie quelqu'un. François Fillon. François Fillon, qui a organisé le colloque. Et moi, quand je vois, là, quand je vois le travail que les conférenciers ont fait, le sérieux de l'intérêt, puis la vitalité, puis le plaisir de cette affaire-là, quand je vois, je ne veux pas chasser personne, mais pendant trois jours, qu'il y a une salle comme ici, qui a 40 ou 45 professeurs des universités et des collèges, avec une patiente disposition à méditer, qui écoute, quand je vois qu'au pied carré, le niveau d'intelligence, puis de capacité de réfléchir sur la société qui est dans cette salle-ci, et ça se représente sans doute très rarement, quand je vois que les gens restent là les trois jours, alors que dans les colloques, habitués, on débarque en hélicoptère, on rentre par la porte de l'arrière, on fait notre show de 15 minutes, puis on s'en retourne. Bon, moi, je n'aurais pas pu organiser ça. J'ai retrouvé immodeste l'espérance qu'ils portaient, les organisateurs, quand ils ont organisé, d'ailleurs, je leur ai dit, mais c'est eux autres qui avaient raison. Alors, je vous remercie, puis je vous remercie aussi pour une autre raison, c'est que quand je dis la moitié de la salle, c'est des professeurs, pour avoir l'audace de... Frédéric disait, ceux qui consacrent leur vie professionnelle à méditer et à réfléchir sur les questions de la société, ont un devoir d'assumer leur rôle de pédagogue, mais les pédagogues n'oseraient pas se présenter devant la jeunesse si parfois ils ne se faisaient pas des leçons entre eux, parce que c'est la seule base sur laquelle ils peuvent s'appuyer ensuite pour assumer leur karma de professeurs. Donc, on peut en faire continuer longtemps, mais non seulement je vous félicite, mais je vous remercie pour cette extraordinaire réussite. Moi, l'aspect mondain de ces choses-là m'a toujours gêné, mais en dépit du fait que c'est la seule chose de quoi je prends plaisir, en fait, dans les colloques. Bon, quand j'ai compris que j'allais parler le dernier, que mes soi-disant amis n'allaient pas lâcher là-dessus, je me suis dit, et qu'on me demandait que, comment dit, à pied levé, que j'allais résumer, je voudrais savoir, moins 20, que j'allais résumer le colloque. « Oh oui, c'est bien ce qu'il dit, lui, etc. » Je voudrais rebondir là-dessus. Incapable de faire une chose pareille. Alors, quand j'ai vu que j'allais parler le dernier, je me suis dit que j'allais, comme dit l'abîme de la liberté en quelques pages à la fin, que j'allais, en guise de conclusion, faire un résumé unilatéral et biaisé de la manière dont j'ai compris le colloque. Mais comme j'ai fait le résumé vendredi passé, comme j'ai écrit le résumé que je vais m'y tenir et que je vais le lire, vous demande d'être tolérant avec les raccourcis parce que c'était basé sur une espèce d'imagination de qu'est-ce qui allait se dire. Et donc, ça se peut qu'il y ait des raccourcis et on a dit parfois que Michel Freytag tournait les coins ronds. Je redoute que quand vous allez m'avoir entendu, vous allez trouver que mon affaire, ça ne tourne pas rond. Bon. J'ai inscrit, le titre ça s'appelle « Vers la société sans masque » et je vais commencer par faire, vous livrez ma vision de comment j'interprète l'orientation générale de l'ouvrage. Je vais faire d'abord et ensuite, je vais, en conclusion, réfléchir, si j'ai le temps, sinon ce n'est pas de mal, un aspect de la société contemporaine que je voudrais mettre en relation avec ce qui se passe dans cet ouvrage qu'on avait à réfléchir pendant ce colloque. Je vais placer mon introduction sous l'égide de la notion de la fin des idéologies. À partir d'ici, je vais vous lire mon texte à peu près, sauf quelques paragraphes que j'ai éliminées. Et puis, à la fin, je conclurai si j'en ai le temps. Donc, je m'excuse, mais je vais vous lire mon résumé du colloque. C'est la seule manière de tenir ensemble à peu près quelques idées. Depuis que Marx a recyclé le concept d'idéologie pour caractériser négativement... Ah oui, je vous ai dit, je reviendrai en conclusion sur le titre qui s'appelle « Vers la société sans masse » et qui pourrait s'appeler aussi « La baisse tendancielle de la valeur des idéologies ». Depuis que Marx a recyclé le concept d'idéologie pour caractériser négativement les discours de légitimation qui s'ajoutent aux pratiques de domination pour les masquer, plusieurs auteurs se sont pris à penser que la fin des idéologies serait, en somme, une bonne chose puisque la dissolution des masques doctrinaux serait soit le symptôme de la fin de la domination, soit le plus sûr moyen d'y mettre fin. Chacun comprend, en effet, que la chute des masques idéologiques ne pourrait qu'accélérer la marche vers l'émancipation en rendant insupportable la domination sans masque. Bien que la fin des idéologies soit en fait aussi ancien que le thème de la fin des médiations, ce sont des auteurs comme Raymond Aron, Daniel Bell ou Francis Fukuyama qui, au XXe siècle, ont relancé l'espoir d'une fin des idéologies, mais essentiellement pour la retourner contre les marxistes. En disant, oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Ils ont raison, les marxistes vivent la fin des idéologies. D'ailleurs, le marxiste est déjà disparu. Je pars de ce thème de la fin des idéologies parce qu'il y a dans le livre qui nous occupe une toute autre attitude à l'égard des idéologies, une toute autre pratique de la critique des idéologies, une attitude qui me semble être la conséquence de la sociologie de son auteur. En plusieurs endroits, on trouve dans les écrits de Michel Frétag, je pense ici à des écrits sur le nazisme, sur la post-modernité, la description de la décomposition du domaine idéologique et des catastrophes qui peuvent s'en suivre. Nous savons très clairement ici un auteur qui, loin d'espérer la fin des idéologies, la redoute au plus haut point. Il y a dans cet ouvrage quatre aspects qui m'intéressent et qui, en tant qu'ils sont reliés au constat que je viens de proposer. Il s'y trouve d'abord une défense de l'idéologie, c'est-à-dire une attitude positive à l'égard de l'idéologie. Cette attitude appartient à l'approche dialectique de la question du pouvoir et plus précisément à la théorie sociologique de l'institution. Cette attitude positive se voit notamment au respect de Frétag pour les penseurs qu'ils discutent, y compris quand ils se placent eux-mêmes sur le terrain des doctrines. Il se trouve aussi, bien évidemment, une étude critique du libéralisme qui occupe l'essentiel de l'ouvrage, une idéologie qui est elle-même comprise sur la base de son rôle dans la production de la liberté bien réelle des modernes. Troisièmement, cette étude se prolonge par la mise en lumière des contradictions et des limites de la liberté ainsi produites, des contradictions et des limites bien concrètes elles aussi et qui se montrent sans doute mieux que jamais dans le fonctionnement contemporain de cette liberté. Finalement, ce livre s'inscrit dans un plaidoyer plus général en faveur de la mise en chantier d'une nouvelle doctrine de la liberté, une doctrine dont le livre veut dégager le terrain mais pour laquelle il se contente, dit-il, d'offrir les matériaux. En termes de sociologie 101, si vous me passez l'expression, j'ai donc choisi de faire tenir l'ouvrage en quatre propositions. L'idéologie, ça compte. C'est le détour par lequel, c'est par le détour de l'idéologie que la liberté des bourgeois s'est constituée et qu'elle est devenue celle des modernes. Troisièmement, c'est cette liberté qui a été généralisée au XXe siècle jusqu'à s'appliquer à des fictions juridiques impersonnelles. Et quatrièmement, l'opposition à cette généralisation doit aujourd'hui rendre explicite sa propre idéologie. Je commence donc par dire deux mots sur les quatre dimensions de l'ouvrage que je viens de désigner avant de revenir en conclusion sur la fin des masques, c'est-à-dire sur ce que je pourrais désigner aussi comme baisse tendancielle de la valeur des idéologies. Idéologie et domination politique. La théorie de l'institutionnalisation se présente, c'est Michel Freytag, dans les formes d'une théorie de la domination politique selon laquelle le pouvoir produit une sorte d'étagement d'hierarchisation des pratiques sociales. Une pratique sociale dominée désigne ainsi un plan d'activité humaine dont les régulations normatives ont été élevées et sorties au-dehors de cette activité elle-même. Au-dessus de toute activité particulière, il peut donc se mettre en place un pouvoir dont la visée spécifique est de produire et d'imposer les normes de cette activité. Une image vaut mille mots même quand elle a construit avec des mots. Alors, imageons. Quand nous nous déplaçons à Montréal, en voiture ou autrement, nous sommes comme des souris dans une cage de Skyner. Les milliers de panneaux et les millions de signes qui nous proposent des interdictions, des obligations, des punitions ou des autorisations ambiguës nous font comprendre que nous sommes dans un domaine dominé de l'activité sociale et que le comité de citoyens ou le tyran qui produit et édique les normes qu'il nous faut assumer dans notre action de conducteur est dans une position dominante par rapport à nous, en particulier sur le plateau Mont-Royal. Certes, il doit y avoir du trafic pour donner leur matière aux pratiques de régulation du trafic, trafic qui est donc la condition nécessaire de la domination. Mais de l'autre côté, le même trafic peut donner lieu à diverses formes plus ou moins perverses de régulation, ce qui nous indique que le pouvoir de produire les normes d'une pratique dominée dispose de plusieurs degrés de liberté à l'égard des pratiques qu'il domine et qu'il y a toujours quelque chose de contingent dans l'orientation des pratiques de domination elles-mêmes une indétermination de la domination qui lui fait mériter son nom et qui lui vaut la colère des conducteurs. Le pouvoir, en tant qu'il est action sur la norme de l'action d'autrui, est donc loin de faire corps avec l'action d'autrui. Il la laisse subsister et se distingue d'elle en se réclamant de normes supérieures dont il prétend relever de son côté quand il règle les pratiques qu'il domine. En somme, le pouvoir, il est lui-même obéissance quand il commande. Il reproduit de cette manière, y compris pour lui-même, la régulation de l'acte par la norme. Comme le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci le fait voir, le pouvoir, comme le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, le pouvoir pointe du doigt la norme céleste qui règle sa propre demande d'obéissance et qui justifie le fait même de la domination. Dans ce sens, l'idéologie est le geste même de dire « au nom de » et d'inventer par la même occasion quelques dieux ou principes transcendants. C'est un discours de légitimation qui, d'un côté, pousse dans une fumeuse abstraction le bien supérieur dont le pouvoir se réclame, mais qui, de l'autre, fait exister ce bien de degré supérieur dans la pratique en le traduisant dans des normes qu'il impose la domination et la régulation d'une pratique par une autre au nom d'une idée. C'est cette manière qu'ont été inventées et appliquées toutes les formes de la liberté politique et qui ont été réalisées concrètement, pour le meilleur ou pour le pire, bon nombre des idées du bien dont le pouvoir s'est successivement recouvert. Pour l'Occident politique, les efforts de systématisation, de cohérence et de pertinence à l'égard de la culture commune qui ont exigé les discours de légitimation ont mobilisé les meilleurs esprits de Platon à Heidegger pour prendre les extrêmes que Georges Leroux a mentionnés dans sa conférence d'ouverture et ils ont laissé derrière eux l'essentiel des témoignages éclairants concernant ce que nous sommes devenus en cours de route. Pour la théorie de l'institutionnalisation de Michel Freytag, et c'est juste ça que je voulais dire dans ce qui précède, ce qu'on appelle couramment l'idéologie, n'est rien d'autre que la forme supérieure de l'être du normatif. La fin de l'idéologie, ce ne serait pas tant la fin de l'État que la fin du politique et la fin du politique pourrait signifier la fin de la liberté qui s'est inventée en lui, une liberté pleine de dangers, certes, mais dont nous devons maintenant partir pour faire mieux. Ce que signifie, selon cette conception de l'idéologie, la critique d'une idéologie particulière, Freytag l'exprime dans la métaphore du masque, le masque que la critique veut rendre visible pour le remodeler. Pour lui, en somme, c'est l'idéologie que la critique de l'idéologie doit montrer et non ce qui se cacherait derrière elle. Je cite, Il appartient à la critique de prendre à rebours le mouvement de l'idéologie qui annule ou remplit sans cesse la négativité des rapports sociaux, qui nie les conflits et la contradiction et qui établit la positivité de l'ordre donné dans le miroir d'un monde objectif tout entier donné et positif, tout entier signifiable et signifié. Mais la critique se fourvoie lorsqu'elle imagine découvrir derrière le masque de vérité que revêt l'ordre du discours, le visage nu d'une vérité première et essentielle est enfin pleinement positive. Il ne s'agit pas d'arracher à la société son masque puisqu'il n'y a rien derrière ce masque, aucun visage à découvrir, mais de faire voir précisément ce que le visage de la société offre d'elle, que le visage que la société offre d'elle est un masque et de montrer comment est ce masque et par quels moyens il peut être remodelé. Il ne s'agit pas de découvrir ce que la société cache, mais bien de constater ce qu'elle montre, de le voir, car dans l'idéologie elle se montre mais ne se voit pas et elle se dérobe à elle-même. J'imagine qu'en tant que sociologue, Michel Frétag était aussi capable que vous et moi de soupçonner que toute doctrine, toute idée, toute proposition normative pouvait être structurée par en dessous, par l'existence d'intérêts, de motivations ou de but inavoués. Mais si j'ai bien compris son impatience avec les Althussériens de jadis, par exemple, ce n'était jamais par là qu'il se dirigeait en premier. Une fois que l'on a expliqué à son interlocuteur, en effet, une fois qu'on lui a expliqué les intérêts qui sont les causes réelles de son discours, on doit accepter qu'il fasse de même et accepter aussi que le débat d'idées cède la place au rapport de classe qui parle à la place de chacun. Le rapport aux idéologies de Michel Frétag était basé sur le plus grand respect pour le point de vue de l'individu, un point de vue selon lequel c'est l'individu qui est à l'origine de son point de vue et cela même si la sociologie doit parfois aller plus loin. Je vais donc exposer rapidement comment je comprends sa critique du libéralisme en essayant de voir pour mon compte ce que cette idéologie montre. donc rapidement de la liberté des anciens à celle des modernes. Pour caractériser la liberté politique moderne d'une manière qui permet de montrer d'un trait le point de passage de sa généralisation contemporaine, je vais partir de la distinction qui servit naguère à Benjamin Constant à célébrer la liberté des modernes par opposition à celle des anciens, une distinction qui appartient justement à l'autocompréhension du libéralisme de la maturité. Je fais donc le même raccourci que Georges Leroux en introduction, mais on ne s'était pas consulté. Chez les anciens dit Constant, le pouvoir prend la relève du sens commun et de la culture quand des dissensions internes qui s'aggravent face à des menaces extérieures ne peuvent plus être conjurées par l'activité en entente ou par les réflexes de l'habitude. Le premier travail de la domination politique quand elle impose une règle au désaccord et qu'elle prétend tirer cette règle d'un principe supérieur à ceux qui sont prétend tirer cette règle d'un principe supérieur à ceux dont se réclament les particuliers et de poser le pouvoir comme condition de l'unité de la société et de ce fait de libérer plus avant la parole et la culture de l'obligation de consensus. La domination politique en somme c'est la libération de la parole et cela explique que l'émergence du politique s'accompagne d'un élargissement du domaine de la spéculation et de l'expressivité. Mais revenons en constant. La liberté politique dit-il toujours pour les anciens est toujours notre liberté c'est-à-dire une liberté collective. Quelle que soit la participation active que chacun prend à sa préservation c'est toujours simultanément contre le danger de la dispersion individuelle et contre l'ennemi que notre liberté doit être défendue car la dispersion individuelle entraînerait fatalement le passage du collectif sous la puissance de l'ennemi. D'où dit constant la pente naturelle de la liberté des anciens vers le despotisme. Parce que la liberté de la cité est devenue la chose et le but du pouvoir le pouvoir la fera valoir contre les individus s'il le faut et surtout contre les individus qui lui nuisent et bientôt la liberté de tous deviendra une justification pour abolir celle de chacun. C'est d'ailleurs la même critique de la pente naturelle de la liberté des anciens vers le despotisme que va reprendre Gauchet dans sa critique de la révolution française du républicanisme français qu'il associe donc à la liberté des anciens et à laquelle il va opposer la véritable liberté la liberté des américains. Contre cette tendance funeste dit Constant le bonheur des modernes fut d'avoir assujetté si le pouvoir à l'idée selon laquelle la domination des institutions sur la pratique n'était tolérable que si elle avait pour but la liberté individuelle dans ce renversement banal et triomphal où la société tombe au service de l'individu plutôt que l'inverse le libéralisme de la maturité nous indique déjà de quelle manière sa doctrine va s'épurer jusqu'à oublier son démos et à se prolonger jusqu'à nous à la faveur de sa pureté. Au terme du renversement de cette crêpe qui réifie tous les termes et où la liberté individuelle fournit désormais au collectif sa destination on se demande en effet quelle est la passion la loi le vœu le télos ou la finalité réelle qui se trouve ainsi placée au principe de la société quelle détermination les modernes entendent-ils vouer à l'autodétermination quel nomos devra faire la preuve de son autonomie quelle positivité quel contenu quelle endurance particulière quelle variante de l'humanité quelle cité historique concrète capable d'articulation à d'autres cités quel peuple quel être quel projet donnera aux institutions l'idée qui les fera tenir ensemble dans le temps la liberté individuelle la liberté individuelle mais très bien mais encore dit le loup qu'est-ce que la liberté individuelle la liberté individuelle disent les modernes de la maturité ils le disent ailleurs à la moindre occasion c'est le pouvoir de faire tout déjà l'article 4 de la déclaration forme officielle d'une rhétorique sublime mille fois répétée ne laissait aucun doute là-dessus c'est le pouvoir de faire tout ce qui ne contredit pas la liberté d'autrui la liberté individuelle bref est le pouvoir de faire tout ce qui ne contredit pas la liberté individuelle vous voyez je prends l'idéologie à sa surface la plus extrême la liberté individuelle c'est le pouvoir de faire tout ce qui ne contredit pas la liberté individuelle ce qu'exprime et reproduit le mouvement d'ensemble de la société est ainsi posé comme une sorte d'autoréférence en principe libre de tout contenu une manière de récursivité purement formelle de la finalité sur la finalité la liberté individuelle est le pouvoir du sujet qui est une fin pour lui-même elle est l'expression d'une volonté qui se veut et elle peut à titre de forme pure formater toute matière qui lui conviendra il pourrait donc y avoir un contenu à la liberté individuelle des modernes bien sûr dit constant d'ailleurs l'article 16 de la déclaration n'est pas moins clair sur cette question que sur la précédente quand il attribue cet article à cette forme pure le droit d'user de jouir de disposer de tous les ça son c'est que l'on pourra bien inventer ses revenus ses biens ses talents son industrie son bonheur ses idées son image sa réputation et ainsi de suite avec la propriété privative qui finira par inverser la totalité du monde commun dans les formes de l'adjectif possessif comme l'a montré Macpherson la récursivité d'une forme qui peut tout sauf se nuire se joint au contenu qui lui convient et ici c'est l'acquisitivité du bourgeois une passion elle aussi répétitive avec laquelle elle est en parfaite résonance d'ailleurs c'est seulement que la propriété privée atteint son apogée doctrinale et qu'elle devient dit l'article 15 inviolable et sacrée que l'abstraction récursive de la liberté individuelle atteint elle aussi sa perfection propre cela aussi Constant l'a bien compris je parle de Constant en 1919 parce que c'est le moment où la liberté individuelle des modernes on va dire de type anglo-saxon amorce son triomphe sur l'ensemble du processus moderne Constant je dirais c'est le premier libéral français anglo-saxon la propriété des modernes dit-il en 1819 qui est mobile par définition parce qu'elle passe régulièrement par la forme liquide de l'argent a une aptitude naturelle à la circulation une aptitude qui lui permet d'échapper aux états et qui oblige en retour ces derniers à se faire les serviteurs du bonheur des individus mieux parce que la circulation entraîne avec elle la circulation du crédit les états qui nuiront à la propriété verront le leur s'effondrer bref c'est la circulation qui soustrait la propriété privée au despotisme du collectif et qui fait d'elle la condition de possibilité de l'autonomie de l'individu et virtuellement le bonheur de tous et c'est ainsi que la propriété en tant que contenu d'une forme autoréférentielle en vient forcément à jouer tous les rôles elle est à la fois la base et la condition de possibilité de la liberté alors que son accroissement en tant qu'accroissement de la liberté est aussi de l'autre côté le but de la liberté la propriété en somme fait corps avec la liberté elle en est le corps l'autoreproduction élargie de la liberté s'élève ainsi au statut de forme éthico-politique d'un contenu qui est l'autoreproduction élargie de la propriété et c'est cette dernière qui en tant que base et but de la liberté réalise dans le monde l'idée maîtresse de la doctrine libérale de la maturité quand elle institue l'accumulation abstraite en homos du monde et c'est alors d'une manière tout à fait littérale à la surface des choses encore une fois que Marx pourra dire du capital qu'il est sujet et même qu'il est seul sujet quant au terme d'un gigantesque travail juridique qui s'achèvera ensuite dans l'urgence entre 1860 et 1914 les états modernes accorderont sous le nom de sociétés anonymes de corporations ou de sociétés par action la personnalité juridique à la propriété privée le mouvement historique qui a commencé par faire de la propriété le contenu de la personne fait un saut quantique stupéfiant quand il transfère brutalement le statut de personne à la propriété elle-même ce transfert sera d'ailleurs bientôt suivi par le transfert à la propriété de la majorité des droits de la personne y incluant le droit de cité l'état moderne alors encore détenteur du monopole de la violence conditionnelle au nom de la garde qu'il a de la liberté de chacun se trouve toujours plus étroitement soumis à la puissance du droit de propriété qui s'est défait des limites de la personne physique et il ne pourra bientôt plus surmonter la contradiction qu'en abattant les murs qui servent de prétexte à son existence et en laissant aux organisations le soin de faire directement le bonheur des citoyens la liberté des postes modernes en ce sens pourrait très bien finir par n'être rien d'autre que la généralisation de l'autodétermination vide de l'individu moderne transposée dans les flancs de l'arbitraire opératoire des machines corporatives ces organisations qui sont tenues en vie par la reproduction élargie de leur aptitude à organiser sont la dernière forme à ce jour de la récursivité et de la cumulativité abstraite elles ont les mêmes droits que vous et moi mais à la différence de ce qui est le cas pour nous l'usage qu'elles font de leurs droits en accroît constamment la portée ici je vais sauter un paragraphe les personnes morales inventées par la fin du 19e siècle ont droit à la propriété au contrat au respect de leur réputation on pourrait demander à Donneau qu'elles ont effectivement tous les droits politiques et moraux aux États-Unis elles ont droit de participer à la diffusion des opinions elles ont droit d'entrer dans la scène politique etc le principe de la personne transposée aux corporations entraîne avec lui tous les droits de la personne la différence cependant est importante parce que leur capacité qui vient avec le principe de la liberté individuelle c'est à dire ils peuvent tout devient une capacité littérale en effet ils peuvent tout modifier les gènes transformer le climat agir sur l'opinion publique par des moyens puissants le pouvoir tout ici devient une chose de plus en plus littérale pour ainsi dire et troisième chose qui caractérise ce transfert ce saut avec la liberté et la propriété qui étaient données aux machines corporatives il y a une gigantesque capacité de continuer à retirer des choses du commun le processus de la propriété privative qui consiste à retirer du commun morceau par morceau les conditions de la vie collective qu'on croyait terminer au 18-19e siècle au 20e siècle se prolonge terriblement je vous donne des exemples rapides que j'ai déjà utilisé mais dans la circulation monétaire l'état moderne avait mis à disposition de ses citoyens pour ainsi dire dans la personne du numéraire un espace de circulation des biens qui était un espace public tout le monde avait le même argent des gratiens originants puis par le moyen de cet argent circulent les biens c'est un espace public celui des circulations monétaires or même une chose même cette chose commune-là peut être retirée du commun il suffit que la circulation devienne une circulation informatique de chiffres dans les comptes des banques qu'on y accède par des cartes des codes d'accès des NIP etc et la sphère de la circulation monétaire devient la propriété privée de la banque de la banque royale ou d'une association de banques il n'y a pas de limite à ce qu'on peut retirer du commun pour la faire tomber dans l'espace privé de la capacité d'organiser d'ailleurs entre nous si on regarde la petite feuille qu'on est obligé de garder quelque part en secret avec nos 46 NIP codes d'accès etc où partout il faut montrer pas de blanche où on passe notre vie 40 fois par jour à entrer dans des systèmes propriétaires capsules badaducs machin etc ma banque mon argent je gère si on regarde la quantité de fois où il faut montrer notre identifiant notre numéro etc pour rentrer dans le système d'autrui pour rentrer dans l'espace privé d'accès à quoi que ce soit c'est gigantesque comment le retrait de l'espace commun est encore en marche pour dire ça comme ça bon je saute ce paragraphe là on en a déjà parlé voilà donc certaines des choses que Freytag discute aussi bien dans l'abîme de la liberté que dans l'impasse de la globalisation c'est deux ouvrages qu'il faut tenir ensemble à mon avis et avec tout à la différence que lui il met toutes les nuances et les réserves qui sont mis dans ces matières les concepts de la liberté des modernes sont assez inconséquents dit-il la preuve étant qu'ils servent à justifier des pouvoirs qui nuisent aux êtres humains et qui ont des conséquences globales catastrophiques c'est les trois premières thèses qui mènent dans son résumé dans la transition post-moderne la liberté des personnes réelles se présente de plus en plus comme une des personnes réelles maintenant je reviens se présente de plus en plus comme une annexe ou comme une justification de la liberté des machines citation si une compagnie de pétrole a le droit de faire du lobby dit un écologiste j'ai bien le droit d'en faire aussi voilà exactement où nous en sommes on appréciera dans cette proposition le courage de la petite personne physique qui sait quelles sont les puissances qui sont déjà sur le terrain et qui s'y présentent malgré tout d'ailleurs si la liberté des machines juridiques sur lesquelles nous nous sommes déchargés de la tâche d'organiser nos vies matérielles et morales au sens des mœurs venait à se réaliser sans retour cela ne pourrait pas être sans maintenir au creux de la dynamique de l'accumulation des systèmes les formes antérieures de la liberté individuelle au moins à titre de consentement fondé sur la satisfaction des besoins ce consentement qui serait alors comme le fondement naturel des systèmes mais en réalité l'abîme de la liberté refuse de considérer sérieusement la possibilité d'une réalisation effective d'un système globalitaire qui laisserait subsister en lui une vie humaine libre au sens de relativement indifférente et innocente et qui la reproduirait par exemple à titre de matériau de base bien que les scénarios catastrophes ne soient pas absents de l'écriture freetagienne l'auteur préfère la plupart du temps opposer aux tendances d'âge heureuses qui se font jour les possibilités réelles de les conjurer quatrième aspect de l'ouvrage qu'on peut étudier le projet que je soutiens j'ai dit en commençant que nous étions ici devant un livre qui au-delà de l'analyse qu'il propose appelle ses lecteurs à participer au développement d'un nouveau savoir de la liberté et qui fait valoir la nécessité de mettre en chantier l'élaboration d'une alternative doctrinale certes le gros du travail du sociologue porte ici sur l'analyse et la critique d'une idéologie et ce travail se déploie d'une manière à la fois magistrale et nuancée mais il fait valoir aussi la nécessité d'un dépassement de l'idée de la liberté qu'il nous a porté jusqu'ici un dépassement qui nous éviterait le cul-de-sac post-moderne où elle est en train de nous enfermer dans les mois qui ont suivi la fin de l'écriture de l'abîme de la liberté un livre qui suivait lui-même de quelques mois l'ouvrage sur la globalisation l'auteur l'auteur a référé à quelques reprises à ces deux ouvrages en tant qu'il formait pour lui les bases critiques d'une tâche de réflexion doctrinale qui allait devoir retourner loin derrière il a énoncé à quelques reprises la position qu'il entendait soutenir dans ce dialogue et ces débats l'idée qui orientait sa participation au travail collectif de construction doctrinale dans une sorte de manifeste anarchiste du printemps 2008 auquel il avait contribué selon la consigne quelques centaines qui lui avait été donné quelques centaines de mots il disait ce qui suit puisqu'on lui avait dit mais c'est quoi votre projet vous avez une page pour Freytag c'est une grosse commande le projet politique que je défends est simple et s'énonce en deux phrases on fait en finir avec le capitalisme globalisé la deuxième est un peu plus longue deuxièmement revenir à des économies locales centrées sur la satisfaction des besoins et l'expression de la créativité culturelle des groupements sociaux concrets à tous les niveaux où peuvent se constituer des solidarités communautaires depuis la famille les groupements affinitaires et les collectivités locales jusqu'à l'horizon d'un écoumène mondial en passant par les solidarités urbaines régionales nationales continentales civilisationnelles l'idéal est celui d'un maximum d'autarcie économique et d'autarchie politique à l'opposé d'un unique principe d'échange généralisé l'idée est en effet assez simple l'idéologie comme je l'ai déjà signalé fin de la citation l'idéologie comme je l'ai déjà signalé c'est bon juste à faire l'idéologie comme je l'ai déjà signalé appartient au mode d'être normatif et elle en est la forme supérieure cela veut dire que pour tout ce qui vit suspendu à sa propre norme la critique la confrontation le débat et la reformulation permanente des idées qu'il jette au-dessus de lui pour se produire pour se pousser vers l'existence est une tâche vitale s'il est vrai que toute politique et tout parti pris consiste à entrer dans le conflit social pour y prendre une position de haute lutte s'il le faut il est vrai aussi que l'on n'entre pas dans les conflits sociaux et dans les débats doctrinaux sans être mu par l'espérance d'un dépassement et d'un accord avec l'adversaire c'est pourquoi c'est le patient travail de récapitulation qui précède la prise de position dans le conflit qui définit pour Freytag le rôle du sociologue et du philosophe de la même manière le débat pour Freytag de la même manière le débat pour redéfinir ce que nous sommes en droit d'espérer qui se fera certes dans de multiples désaccords devrait avoir pour point de départ à la limite scientifique un accord sur ce qu'il nous est interdit de prolonger cela est une autre raison pour lui de préparer par de solides enquêtes la participation à cette tâche politique dont Weber disait qu'elle consistait en un effort tenace et énergique pour tarauder des planches de bois dur peu importe à quel niveau et de quelle manière on entend s'inscrire dans le débat politique cette terne conception Weberienne garde au moins du côté de la ténacité une part de vérité pour le reste les deux auteurs s'opposent assez frontalement Weber soutenant qu'on ne peut aborder le politique que par un seul côté à la fois soit par celui de l'idéalisme des fins soit par celui de la responsabilité des moyens alors que Frittag soutenait au contraire que l'on doit aborder le politique par les deux côtés à la fois cela veut dire que les individus modernes que nous sommes encore nous qui sommes en principe libres de nos mouvements sur la base de nos droits devons maintenant nous porter les responsables du monde plutôt que ses consommateurs et nous donner des raisons d'espérer qui permettent de limiter le pouvoir de faire tout ce qu'il est possible de faire ce pouvoir de faire tout dont la jouissance est la mesure de notre désespoir pour y arriver nous propose Frittag l'idéal est de passer par un maximum d'autarcie économique et d'autarcie politique à l'opposé d'un unique principe d'échange généralisé pour quelqu'un qui a été élevé comme moi dans une certaine détestation patriote de l'église il me faut faire un petit effort de générosité pour revenir à cette variante de la troisième voie que l'église avait voulu être introduit entre le communisme et le capitalisme la subsidiarité qui se trouve la théorie politique de Quatrat de Gézineau-Anneau et de Mater et de Magistrat une troisième voie qui avait conduit l'église à ce moment-là à donner son onction à des expériences politiques qui sont aujourd'hui au musée des horreurs le concept pourtant est fort simple et Frittag avait bien raison sur ce point il faut viser la proposition qui a appelé mon projet est très simple c'est l'idée de la subsidiarité il faut viser un étagement des rapports de domination qui laissent au niveau inférieur pleine autonomie et pleine autarcie pour ce qui est d'organiser ce qui est à sa portée et qui ne subordonnent pas ce niveau d'organisation de la vie à des niveaux supérieurs de domination que pour les choses qui lui échappent il ne reste plus qu'à discuter des modalités pratiques ce qui n'est pas exactement une sinecure le principal problème qui sera qu'il nous faudra refuser de nous décharger de ce qui est à notre portée sur des machines bienveillantes et accepter de nous décharger de ce qui est hors de notre portée à des institutions cependant en dépit des difficultés gigantesques de l'application d'un tel problème le principal défi que présente cette tâche de construction doctrinale et d'action politique ne se trouve pas du côté positif du chemin qui mène à sa réalisation concrète mais bien du côté de ce qui lui barre la route ce n'est pas tant ce genre d'utopie dont on a ici énoncé simplement une idée directrice ce n'est pas tant sa réalisation qui paraît problématique c'est pas tant le côté positif de le faire comme Dagenais disait ce genre de construction étagée des capacités d'action sur le monde sur la société existe déjà mais ce qui barre la route c'est surtout ce qui la difficulté principale c'est surtout ce qui lui ce qui bloque la réalisation de cet étagement des capacités une réalisation qui irait dans le bon sens le dark Freytag croit d'ailleurs que les obstacles négatifs sont si importants qu'il lui arrive de penser selon un motif inverse à celui du catéchon polynien que c'est seulement si le système technocrématistique s'effondre avant qu'on ne s'effondre le système écologique de la vie qu'il sera possible de l'entreprendre ici je vais je suis rendu à 40 minutes comme j'avais dit je vais juste évoquer rapidement je quitte mon texte c'est trop long les deux difficultés qui bloquent l'imagination politique aujourd'hui qui bloquent si radicalement que même la petite politique nationale où des partis se font concurrence pour gérer le système de santé est en train de se vider que j'ai appelé la baisse tendancielle de la portée des idéologies deux problèmes c'est que la discussion doctrinale d'un côté est aversive au nouveau mode de production et d'action sur la société qui est celle des capacités des puissances morales et plus généralement que les corporations commerciales des organisations ce mode d'action sur la société sur la vie humaine qui est celle des puissances impersonnelles du capital ou de la capacité d'organiser n'a pas besoin de justification il est une capacité d'opérer il est une effectivité directe qui se passe pour ainsi dire de débats de discussions pendant qu'on discute sur une charte des valeurs que personne n'a aucune intention d'appliquer et que c'est juste une occupation politique il y a un pipeline qui traverse le Canada il y a 40 nouvelles sortes de plastique qui sont mis en circulation il y a des nouvelles technologies qui changent la nature il y a des compagnies qui achètent des gènes etc. ne pas discuter de ça comme je disais une fois chez Gilles Labelle pendant qu'on discute de ça il y a des compagnies qui font la mise à jour de nos ordinateurs pendant la nuit et je n'ai jamais entendu de débats ou de manifestations sur l'opportunité de passer de Windows 7 à Windows 9 je n'ai jamais entendu de débats sur le nombre de pilules à fabriquer les humeurs humaines à contrôler les humeurs qui est légitime de fabriquer je n'ai jamais entendu de manifestations pour discuter si c'est une bonne chose d'inventer de plus en plus de médicaments qui ont la caractéristique géniale et peuvent être pris par tout le monde il n'y a pas de débat sur les capacités sur les modes de transformation de la société qui vient avec la puissance des organisations c'est une capacité d'imposer des normes à notre action mais une norme qui n'a pas besoin d'être intériorisée pour être effective c'est une norme factuelle comme quand je suis un corridor pour aller prendre le métro je tourne là je tourne là je tourne là je tourne là je vais vous dire pourquoi je le fais parce que je suis les murs et donc il y a des capacités d'imposer effectivement une norme c'est-à-dire une nécessité à mon action dans la norme politique ce qu'on m'impose me paraît s'imposer j'adhère à ce qu'on m'impose parce que je me dis ça s'impose qu'effectivement il y a un règlement qui dit les uns roulent à gauche les autres roulent à droite ça me paraît s'imposer parce qu'en tant que citoyen d'ailleurs je me prends toujours pour virtuellement l'auteur de la norme donc j'adhère au principe au nom de la norme m'imposée et elle me paraît éventuellement s'imposer évidemment le pouvoir n'est pas toujours si gentil mais la capacité de dominer une activité par l'imposition de normes réfère toujours à la capacité de la justifier bon on a dit ça cent fois dans le colloque il y a toute une nouvelle capacité d'agir sur la vie humaine sur la société de transformer l'environnement de transformer le contexte dans lequel on vit qui progresse simplement comme effectivité comme capacité comme puissance d'action sur l'action et non pas sur l'action sur la norme et ce genre d'effectivité qui est direct qui est sans discussion qui est sans débat est un mode de transformation de la société qui est assez radicalement aversif à la construction doctrinale à l'art de se donner des raisons à construire des schèmes doctrinales qui expliquent pourquoi il faudrait faire telle chose pas besoin d'en discuter si tu as la capacité de le faire y'a-tu quelqu'un qui a discuté si c'est une bonne chose de transformer le téléphone en quelque chose qu'on a dans notre poche non t'as qu'à la capacité de le faire mais t'as changé la société t'as changé la manière de vivre bon tout le monde comprend ça puis même dans les cas où ces puissances d'action continentales doivent passer comme le disait François L'Italien par le débat public parce qu'elles impliquent des capacités législatives résiduelles comme passe un pipeline à travers le Canada la discussion la construction doctrinale par laquelle il est débattu entre nous s'il est opportun ou pas de le faire la raison supérieure qu'on évoque pour dire oui regardez je vous explique suivez mon argument très bien on écoute l'argument c'est il faut passer le pipeline parce que du pétrole d'autre manière on en prend l'argument transcendantal nous met le caca le nid dans le caca pour quelles raisons faut-il ça parce que c'est ça pour quelles raisons faut-il faire quelque chose parce que le réel est déjà comme ça c'est l'ordre établi qui est l'argument supérieur au nom duquel on nous dit qu'il faut le reproduire le prolonger l'accroître bon ça ce premier domaine qui me paraît assez aversif à produire des formes sociales des contraintes et des obligations sur le mode d'un discours qui vise à les justifier débattre des raisons et se donner des raisons supérieures un peu crédibles pour la majorité des gens de les adopter ces nouvelles formes de vie ou ces nouvelles formes d'action ou ces nouvelles contraintes sociales c'est un mode de production de la société qui est aversif à l'idéologie il y a quelque chose de la fin des idéologies tendanciellement dans cette capacité de produire la société sans qu'on en parle l'autre l'autre obstacle négatif à toutes les utopies qu'on voudra bien faire pour l'avenir c'est d'ailleurs ces deux obstacles négatifs là qui pour Freytag j'ai le sentiment c'est ces deux obstacles négatifs qui existent qui expliquent l'existence du dark Freytag dont parlait Tanguy parce que Freytag n'est pas un type qui était tendance personnelle à être dark c'est ces deux affaires là puis la deuxième est encore plus plus simple à saisir mais en même temps plus insidieuse dans son mode d'être c'est tout au contraire les milliards de tonnes de circulation de mots de paroles de signes de symboles qu'on appelle la communication et dont le 20ème siècle a l'invention gigantesque c'est les épaisseurs de communication dans lesquelles on vit et qui c'est une forme toutes formes de la communication qui sont aussi aversifs tendanciellement à la réflexivité je mettons je vais juste donner une idée de ce que je veux dire je vais faire une typologie des formes de la communication qui nous sont tombées dessus au 20ème siècle je vais appeler la première je vais l'appeler textos illimités c'est une case je ne veux pas parler de cette case-là de textos illimités parce que c'est les nouvelles modes de constitution par la communication de l'intime d'un rang d'une place d'un statut dans un groupe de proximité mais 5-6 personnes avec lesquelles depuis toujours les êtres humains vivent qui sont dans des rapports statutaires identitaires mon grand frère il y a mon chum il y a le petit voisin etc. peu importe sont maintenant passées à la sphère de la communication plutôt que d'être dans des organisations territoriales ou des pratiques d'échange de la vie commune quotidienne courante la plus banale c'est le texto illimité par lesquels surtout les ados je prends cet exemple-là mais il est très général je vais prendre l'exemple des ados à 7-8 passent leur vie à se communiquer puis à se définir à se positionner à créer des pires groupes à faire des dépressions à être rejetés à être adhérés à savoir où je suis ce qu'ils pensent de moi etc. ça se passe dans 400 textos par semaine entre 8 personnes la communication de l'intime et puis un rapport statutaire un peu figé dans des formes culturelles mais c'est l'aventure de se définir d'un réseau de communication où sa vie rend malade et où le produit de la communication c'est pas tellement ce qu'il y a dans le texto c'est quelle place chacun va avoir dans le réseau de cette personne qui passe leur vie à se dire ouais j'ai parlé à Georges puis elle a dit que Jean-Marc va parler à être l'autre à propos de ton affaire bon mais c'est ok c'est des réseaux de circulation de l'intime où se jouent les statuts les identités la place et on dit une liquidation des formes culturelles un peu stables où se forme la personnalité par des systèmes de communication donc communication ce que j'essaie de vous dire je sais pas si je vais passer par les trois par les trois autres mais il y a tellement de communication qu'il n'y a plus de place au débat politique somehow ou c'est à dire que le débat politique est structuré par des formes de la communication qui sont directement opérantes le deuxième schéma je pense même pas dessus c'est le manager à deux téléphones vous savez dans le haut des systèmes technobureaucratiques est apparu au 20ème siècle Mintzberg a étudié ça il faut qu'il y ait des endroits du système technobureaucratique où c'est toutes des mécaniques huilées où on applique des normes on fait des etc il faut qu'il y ait des lieux de lousse où tout à coup c'est complètement extra-déterminé qu'est-ce qu'ils disent le comptable est-ce qu'il dit il y a le manager qui a deux téléphones il faut qu'il y ait des lieux c'est la tête du manager où les messages se croisent se percutent se rencontrent et c'est un lieu de lousse et c'est dans ce lousse là qu'il y a dans le circuit de la communication que se prennent les décisions sensibles qui peuvent pas être des décisions prises en vertu de décisions supérieures or ce système de communication se généralise dans les organisations le moindre chantier la moindre décision d'architecte la moindre décision d'accepter un étudiant à l'université c'est des courriels tous les processus toutes les structures bureaucratiques deviennent des processus fluents flux tendus constants en perpétuelle communication c'est huit réunions par jour douze messages ça se généralise le cas du manager à deux téléphones c'est-à-dire il y a de plus en plus de systèmes bureaucratisés et donc de plus en plus de dieux de lousse extra-déterminés où c'est la communication qui est exactement immédiatement opérante la communication c'est le cas pour tous les types de communication c'est plus des choses qui se passent dans une personne et une autre personne par l'intermédiaire d'un message c'est un message qui reproduit un autre message par l'intermédiaire d'une personne on est la farine à travers laquelle les messages passent et où ils sont filtrés influencés biaisés transformés répercutés élevés en écho mis sur ma page web etc mais dans toutes les formes de communication qui nous ont inondés c'est la production de symboles par des symboles par l'intermédiaire c'est pas quelque chose qui passe d'une personne à l'autre par l'intermédiaire d'une grammaire d'un code ou quoi que ce soit c'est des messages qui produisent des messages puis pour ça ils doivent passer par des gens le troisième sphère de communication c'est celle que j'appellerais la flash mob c'est la plus récente c'est-à-dire tous les processus viraux qui sont liés avec les réseaux sociaux privés où tout à coup il y a des foules qui font l'expérience de courir après elles-mêmes pour faire l'expérience de leur propre puissance il paraît qu'il va y avoir un événement puis ce « y paraît » là attire trois personnes qui en attire 30 autres puis tout à coup on a une foule qui s'est constituée et qui va partir dans une course effrénée pour faire l'épreuve de sa propre puissance instantanée de constitution d'un groupe de la société le flash mob les phénomènes viraux sont des types de communication où c'est encore la communication qui est opérante qui est directement agie sur la réalité puis le troisième tout le monde le sait la quatrième case c'est les masses médias la sphère où il y a des émetteurs centralisés et des masses qui répercutent les masses médias que ce soit les nouvelles la politique comme dit Luhmann que ce soit l'entertainment que ce soit la publicité c'est un système où pour produire des messages il faut utiliser d'autres messages une bonne nouvelle c'est une nouvelle qui utilise les données de la statistique de marketing donc la pub pour savoir qu'est-ce que le public veut comme nouvelle une bonne fiction c'est une série américaine qui reprend le thème de la guerre au terrorisme une bonne guerre au terrorisme c'est une patente dans laquelle il y a des pubs de glissés où tout le monde a des McIntosh pour faire une bonne pub ou une bonne nouvelle ou un bon divertissement il faut que tu utilises les messages qui circulent déjà que tu les répercutes tu les accroites etc. et donc ici il y a un mode de production des messages par le moyen de messages dans lequel il se crée des phénomènes de résonance des phénomènes d'autocatalyse et où il se forme des valeurs des nouvelles attitudes ce qui était cool devient hot et même full hot les mots changent on ne s'est pas rendu compte puis tout à coup être hétéronormatif c'est un gros péché j'étais pas là quand la discussion s'est tenue mais finalement ça s'est engendré dans les messages il y a toutes sortes de nouvelles valeurs attitudes jugements etc. pas toujours négatifs si tu es une mère tu ne fumes pas devant ton enfant bon ça s'est passé et donc dans la surimposition par-dessus nos vies puis l'inscription dans nos vies même de masse de communication il y a une sphère ici d'une capacité d'agir sur les symboles sur les valeurs sur les idées sur les jugements qui n'est pas orienté par personne et que là ici je suis tout à fait d'accord avec Luhmann pour dire qu'il y a un phénomène de Luhmann dit dans la communication il s'engendre comme par miracle des valeurs et les valeurs valent le temps qu'elles valent et ce système de valeurs qui valent le temps qu'elles valent parce que parce qu'ils sont le résultat de phénomènes de résonance puis d'autocatalyse puis de formation de nouvelles sémantiques c'est une régulation de l'agir intime de l'agir public etc. qui n'a aucune réflexivité et donc aussi bien l'ampleur du phénomène de la communication et le besoin et l'absence de besoin de justification des puissances qui sont corporatives qu'on a dit dans le colloque qui sont immédiatement opérantes me paraît être deux phénomènes qui bloquent notre aptitude à rester dans l'idéologie et notre aptitude à nous donner des raisons et à débattre des raisons et à justifier des principes de domination c'est-à-dire quoi des principes en vertu desquels on serait prêt à accepter des limitations c'est ça l'idéologie c'est en vertu de quoi je vais accepter une limitation on est dans une société où je vais accepter de pudir hétéronormatif parce qu'il me fait couper la tête de mes étudiants ou de me comporter comme je ne sais pas quoi ou je vais suivre le corridor parce qu'il y a des murs mais dans aucun des deux cas j'ai été considéré comme un sujet réflexif qui a entendu des raisons d'être limité je suis factuellement limité d'une manière ou de l'autre par la masse de communication ou par le changement effectif du cadre environnemental dans lequel ma vie se déroule et ces deux modes d'action sur la société me paraissent une entrave aux discussions politiques de qu'est-ce qu'il faudrait construire pour sortir du mauvais engrenage où on est discussion qu'on a commencé à avoir durant ce cas-là voilà je vous remercie applaudissements merci